La largeur des bandes d'absorption est une des caractéristiques importantes à analyser lorsqu'on étudie le spectre infrarouge d'une molécule, en particulier dans le cas des alcools. Ici, je vais dessiner deux molécules d'alcool ROH, et on va s'intéresser en particulier à la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène ici. Je vais commencer par rajouter les doublets non liants sur les atomes d'oxygène. Et on sait que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, si bien qu'on a une charge partielle négative au niveau de cet oxygène et une charge partielle positive au niveau de cet hydrogène. C'est exactement la même chose pour cette deuxième molécule d'alcool ici, une charge partielle d'éta plus et d'éta moins ici. Quand on voit cette configuration, on pense tout de suite à la formation possible de liaisons hydrogènes entre l'hydrogène ici et un doublet non liant de cet atome d'oxygène ici. Donc ici, par ces pointillés en violet, je représente une liaison hydrogène qui va s'installer entre l'un des doublets non liants de cet oxygène et cet hydrogène qui porte une charge partielle positive. Et puisque cet hydrogène ici va être impliqué dans une liaison hydrogène, cela va affaiblir cette liaison OH ici. Donc les liaisons hydrogènes affaiblissent les liaisons covalentes oxygène-hydrogène. Qu'est-ce que ça signifie ? On avait vu dans les vidéos précédentes que la force d'une liaison, on pouvait la représenter avec la constante de raideur du ressort qui modélise la liaison K. Si la liaison est affaiblie, alors la constante de raideur diminue. Et on avait vu que dans ce cas-là, si la constante de raideur diminue, la fréquence de vibration d'élongation de la liaison va également diminuer. Et par conséquent, le nombre d'ondes associées à cette vibration d'élongation va également diminuer. Et la bande d'absorption va donc être modifiée en conséquence sur le spectre infrarouge. Mais dans le milieu, toutes les molécules d'alcool ne sont pas impliquées dans le même nombre de liaisons hydrogènes. La valeur de K ne va pas être la même pour toutes les liaisons OH du milieu. Je peux imaginer que pour une molécule d'alcool, l'hydrogène ici soit impliqué dans une liaison hydrogène, mais également qu'on puisse avoir deux liaisons hydrogènes avec une autre molécule d'alcool que je peux dessiner ici, comme ceci, avec une autre liaison hydrogène ici. Et ça, ça va être différent pour toutes les molécules d'alcool. On va avoir des cas différents à chaque fois. Donc la liaison OH ne va pas être affaiblie de la même manière pour toutes les molécules d'alcool du milieu. Ce qui signifie qu'à cette liaison OH ici, n'est pas associé un seul nu-bar, un seul nombre d'ondes, mais toute une gamme de nombres d'ondes, ce qui va avoir pour conséquence une bande d'absorption large, voire très large, sur le spectre infrarouge. On va regarder pour cela l'exemple du hexane 1-ol ici, de son spectre infrarouge. Ici à gauche, ici là, on a la zone des liaisons avec un hydrogène, la zone XH. Je vais tracer un trait à 3000 cm-1. Et je sais que cette bande d'absorption ici, juste avant 3000 cm-1, on l'a vu dans des vidéos précédentes, ça correspond aux vibrations d'élongation des liaisons carbone hybridées en SP3 avec un hydrogène. Et puis à gauche ici, on va retrouver du coup la liaison OH de la molécule d'alcool. Et on voit une grande bande ici d'absorption, très large, qui va correspondre aux vibrations d'élongation des liaisons OH. Cette bande est donc très large du fait de la présence des liaisons hydrogènes et de la gamme de nombres d'ondes pour les liaisons OH. Alors généralement, ces bandes d'absorption ici, pour les liaisons OH, lorsqu'on a des liaisons hydrogènes au niveau des hydrogènes de ces liaisons, on les trouve entre 2900 et 3500 cm-1. Donc là, si je regarde, je vais changer de couleur pour que ce soit bien clair. Donc là, en l'occurrence, on est effectivement à peu près entre 2900 ici et puis à peu près ici, si je descends, à peu près 3500 cm-1. Donc ça, ce sont les valeurs de nombre d'ombres classiques pour ces bandes d'absorption très larges correspondant aux liaisons OH pour lesquelles l'hydrogène est impliqué dans des liaisons hydrogènes dans le milieu. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on observe le spectre infrarouge d'une molécule et qu'on voit cette bande d'absorption, il faut tout de suite penser liaisons OH, fonction alcool dans la molécule. Alors si on continue à analyser ce spectre, on va délimiter en deux zones autour de 1500 cm-1 avec la zone de diagnostic et la zone d'empreinte ici. Et puis on va observer en fait une autre bande d'absorption significative dans la zone des liaisons simples, ici la zone des liaisons simples, à à peu près, cette bande-là, à à peu près 1100 cm-1. Et ça, on avait vu dans une vidéo précédente que ça correspondait classiquement à la vibration d'élongation, au nombre d'ondes de la vibration d'élongation de la liaison CO. Donc ici, on trouve la bande d'absorption de la liaison CO, ici les liaisons CH et là la liaison OH. Donc typiquement, le spectre infrarouge d'un alcool, on a ces trois bandes d'absorption significatives, la liaison OH très large, les liaisons carbonés-pétro-hydrogène et la liaison CO. On va voir un autre exemple avec un autre alcool. Il s'agit de cette molécule ici, qui est le BHT, le butylhydroxytholène. Donc là, j'ai dessiné deux molécules de BHT l'une à côté de l'autre et on voit qu'on a des oxygènes qui portent des doublés non-liants dans des liaisons OH. Donc on peut tout de suite penser à la possibilité de former des liaisons hydrogènes entre l'hydrogène ici par exemple et le doublé non-liant de cet oxygène ici. Ces liaisons hydrogènes auraient pour conséquence d'affaiblir les liaisons OH, différemment dans le milieu pour toutes les molécules d'alcool, avec donc pour conséquence une bande d'absorption large pour cette liaison OH, pour la vibration de cette liaison OH ici. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un encombrement stérique tellement important à cause de la présence des groupes tertiobutiles ici, comme ceci, qu'on ne va pas réussir à rapprocher suffisamment deux molécules de BHT pour effectivement pouvoir avoir une liaison hydrogène qui se mette en place entre un doublé non-liant de l'oxygène ici et l'hydrogène ici. Donc en fait, ces liaisons hydrogènes n'existent pas dans le milieu. On a un tel encombrement stérique qu'on n'arrive pas à avoir deux liaisons hydrogènes intermoléculaires entre deux molécules de BHT. Et si on regarde le spectre infrarouge correspondant, donc de la même façon que tout à l'heure, je vais tracer une ligne à peu près 3000 cm-1. Et effectivement, on voit qu'à gauche ici, on n'observe pas du tout de bande large comme on l'avait observé pour l'hexane 1-Hol. On a par contre une bande étroite ici avec un nombre d'ondes d'environ 3600 cm-1 qui correspond à la vibration d'élongation de la liaison OH ici. Alors je vais mettre en orange. Donc cette bande d'absorption ici va correspondre à la vibration d'élongation de ces liaisons OH. Donc on n'a pas de bande large ici, on a une bande étroite parce qu'on n'a pas de liaison hydrogène intermoléculaire. Donc si on a une liaison OH sans liaison hydrogène, on s'attend à trouver la bande d'absorption correspondante à à peu près 3600 cm-1. Et si on a une liaison OH avec des liaisons hydrogènes, on s'attend dans ce cas-là à avoir une bande d'absorption large entre 2900 et 3500 cm-1. On va voir maintenant un dernier exemple avec le spectre infrarouge d'un acide carboxylique. Quand je regarde ma formule topologique ici, je vois que j'ai effectivement une liaison OH dans ma molécule avec donc également la possibilité d'avoir formation de liaison hydrogène au niveau de cet hydrogène ici et d'autres molécules d'acide carboxylique du milieu. Et on s'attend donc par conséquent à observer une bande d'absorption large pour cette liaison ici. Si on regarde le spectre, on voit que la bande d'absorption qu'on observe ici est très très large. Elle est encore plus large que celle qu'on avait observée pour la molécule d'hexane 1-ol en tout début de vidéo. Cette bande, elle s'étend quasiment de... Si je regarde ici, à peu près là à là, je suis quasiment de 3500 à 2500 cm-1. Comment on explique cette grande largeur de bande d'absorption pour cette liaison OH ? C'est parce qu'en fait, pour les acides carboxyliques, on a encore plus de possibilités de formation de liaison hydrogène. Là, quand je regarde mes formules topologiques de mes deux molécules d'acide carboxylique, je vais rajouter les doublés non-liants pour les quatre atomes d'oxygène qui sont dessinés ici. Donc, je vois que je peux former pour cet hydrogène une liaison hydrogène avec le doublé non-liant de cet oxygène ici. Et puis, en parallèle, du coup, pour l'hydrogène ici, une liaison hydrogène avec le doublé non-liant de l'oxygène ici. Le fait qu'on ait deux oxygènes qui soient proches dans la molécule de l'acide carboxylique fait qu'on peut former encore plus de liaisons hydrogènes et on a encore plus de possibilités d'affaiblissement de ces liaisons OH ici que je vais mettre en orange, ces deux liaisons OH ici, ce qui va rendre la bande d'absorption encore plus large. Si je délimite au niveau de mon spectre à 3000 cm moins 1, ce que j'observe ici, cette petite bande d'absorption ici, c'est celle qui correspond aux liaisons carbone-sp3 hydrogène. Donc, cette bande ici qui correspond à ma liaison OH, je vais la mettre en orange pour respecter le code couleur que j'ai mis sur ma formule topologique. Donc, cette bande ici de liaison OH, elle est tellement large qu'elle masque quasiment la bande d'absorption des liaisons carbone-sp3 hydrogène de ma molécule. A tel point que parfois, ça nous empêche même de voir ces bandes d'absorption. Si on continue à analyser le spectre infrarouge, il y a un autre indice qui nous permet de conclure qu'on a un atide carboxylique à partir de ce spectre. C'est cette bande d'absorption très intense que je vais mettre ici en vert, cette bande d'absorption très intense autour de 1700 cm moins 1. Ici, si je délimite mon spectre en deux zones à peu près 1500, je sais que juste à gauche ici, j'ai la zone des doubles liaisons. Et cette bande d'absorption correspond donc à la double liaison carbone-oxygène au groupe carbonyl de la molécule. Donc à cette liaison ici. Je vais rajouter celle-là en orange pour que ça corresponde à mon spectre. Donc sur un spectre infrarouge, si on a une bande très très large ici et une bande très intense à cet endroit-là, on pense tout de suite à la possibilité d'avoir un acide carboxylique. Donc c'est une fonction qui est assez facile à identifier à partir d'un spectre infrarouge. Un dernier indice pour nous aider, c'est au niveau du nombre d'ondes correspondant à cette double liaison carbone-oxygène ici. Généralement, la double liaison CO, on trouve la bande d'absorption à un peu plus que 1700 cm-1. Mais le fait qu'on ait des liaisons hydrogènes ici entre les hydrogènes et les oxygènes qui sont dans ces doubles liaisons carbone-oxygène, au même titre qu'on avait observé un affaiblissement pour la liaison OH ici, on observe aussi un certain affaiblissement pour la double liaison carbone-oxygène avec l'oxygène qui va être impliqué dans la liaison hydrogène par son double non-lien. Par conséquent, la force de cette double liaison ici va diminuer donc le cas va diminuer donc le nombre d'ondes correspondant va également diminuer. Et c'est pour cette raison qu'on trouve la bande d'absorption de la double liaison carbone-oxygène autour de 1700 cm-1 et pas à des nombres d'ondes supérieurs. On en reparlera plus en détail dans la vidéo consacrée au spectre infrarouge sur les composés carbone-liés. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que lorsqu'on a une bande d'absorption qui est large dans un spectre, il faut tout de suite penser à la présence de liaisons hydrogènes.